Quand on assiste à un match de foot, on n'est ni dans le passé, ni dans le futur. On est juste là, totalement là, les yeux rivés sur la balle. Et voici soudain que tout devient incontrôlable. Le pire peut côtoyer le meilleur, le bonheur peut se transformer en tristesse. Quand la mort frappe, elle prend effet des ravages. Malheureusement le monde du football, surtout africain, n'échappe pas à ce triste sort. Aujourd'hui nous vous ferons voyager dans les moments les plus sombres du football africain. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous ne voulez rien rater des grandes tragédies qui ont marqué le football africain. Voici notre quiz du jour. Quels sont les deux pays organisateurs de la Cannes 2012 ? Peu d'entre vous se rappellent encore du drame qui a frappé le football togolais en 2010. Le 8 janvier 2010, les éperviers du Togo menés par son capitaine, l'attaquant de Manchester City, Emmanuel Adebayor, se dirigent tout droit vers l'Angola pour y disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Ils doivent quitter Pointe-Noire au Congo-Brazzaville pour rejoindre l'Angola. La sélection togolaise a choisi de prendre le bus, malgré les avertissements de la CAF qui a conseillé aux sélections nationales de prendre l'avion. Malheureusement, une fois le bus désépervier en Angola, précisément dans l'enclave de Cabinda, il se fait attaquer et le bilan est lourd. On compte deux morts du côté de la sélection togolaise avec des blessés graves, dont le défenseur Serge Akakpo est le second gardien de but, Kojovi Obilale. Le monde du football garde son souffle, des messages de soutien à court de partout pour soutenir la sélection togolaise, qui on doit le dire, est inconsolable. Le front pour la libération de l'enclave de Cabinda a revendiqué la responsabilité de l'attaque, par la voix de son secrétaire général Rodriguez Mingas. Il a affirmé que l'attaque ne visait pas les joueurs togolais mais les forces angolaises à la tête du convoi. Exilé en France, il sera condamné plus tard à cinq ans de prison. Le Togo refusera de participer à la compétition, préférant rentrer au pays pour honorer ses morts. Cette décision rendra fou de rage l'ancien président de la CAFISA Ayatou, qui sanctionnera durement le Togo en l'excluant des prochaines compétitions africaines. Sanctions qui seront finalement annulées après l'intervention de la FIFA. Le gardien de but, Kojovi Obilale perdra l'usage de ses jambes pour toujours. Il sera honoré par la CAF en 2020 pour son courage et sa détermination. Cet événement tragique marquera à jamais la mémoire de tout le peuple togolais et de l'univers du foot. Cette fois-ci, nous sommes à la demi-finale de la Coupe des Confédérations de 2003 au Stade Gerland à Lyon. Le Cameroun et la Colombie s'affrontent pour une place en finale. Depuis la neuvième minute, les Camerounais mènent un but à zéro. Mais à la soixante douzième minute de jeu, un joueur camerounais tombe dans le rond central. Il s'agit du milieu de terrain, marque Vivien Fouet. La prise en charge du milieu de terrain se fait longue et personne ne pense, un seul instant, au pire. Une fois évacué sur Sivière, le jeu continue. Malgré plusieurs tentatives de réanimation, des médecins, la nouvelle tombe officiellement une heure plus tard. Le lion est tombé. Il a succombé à un malaise cardiaque. La mort l'a brutalement arraché de ce monde, privant sa famille et les milliards d'amoureux du ballon rond de son savoir-faire footballistique. Une minute de silence sera observée au Stade de France, avant le coup d'envoi de la seconde demi-finale qui opposera la France à la Turquie. Thierry Henry rendra un hommage à Fouet après avoir marqué son but. La question était de savoir si la finale devait se jouer vu l'état des joueurs. Après insistance de la femme de marque Vivien Fouet, elle se jouera le 29 juin 2003. Le Cameroun perdra un but à zéro mais gagnera le cœur de milliards de fans du ballon rond à travers le monde. Christian Atsu est un international joueur ghanéen. Il a joué dans de grands clubs, comme Porto, Chelsea et Newcastle. Il s'engagera dans le modeste club turc de Hattai Sport en septembre 2022. Malheureusement, Christian Atsu sera retrouvé mort sous les décombres de l'immeuble où il vivait, après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le 6 février 2023, après des semaines de recherche. Il a marqué un somptueux coup franc la veille de sa disparition. Personne ne pouvait se douter qu'il venait d'inscrire son premier but en Turquie et le dernier but de sa carrière. Ce sont les dernières images qu'on aura du génie africain sur un terrain de football. Son ancien club de Newcastle lui rendra un vibrant hommage, en présence, de sa femme et de ses enfants. C'est avec une grande tristesse que la dépouille de Atsu est arrivée au Ghana. La cérémonie de ses obsèques sera présidée par le chef de l'État, Nana, Akufo Ado, en présence de la famille de l'ancien joueur de Newcastle. Cheikh Tioté est un international ivoirien évoluant, au poste de milieu défensif. Il a passé l'essentiel de sa carrière en Europe, d'abord dans le club belge, de Ouderlecht, avant de partir pour les Pays-Bas. Mais il restera surtout célèbre pour son passage à Newcastle, en Angleterre, où il a joué de 2010 à 2017. Il a soulevé la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire en 2015. Malheureusement, Cheikh Tioté est décédé des suites d'une crise cardiaque, alors qu'il s'entraînait. Le milieu, âgé de 30 ans, évoluait en deuxième division chinoise, avec le club Beijing Enterprises. Un vibrant hommage, lui, sera rendu en Chine avec la présence d'autres footballeurs ivoiriens et de l'international sénégalais. Il demande à tout le monde de prier pour ce monsieur, parce que c'était un vrai croyant. Quelqu'un qui ne ratait pas les prières, il était toujours là à prier, il croyait en cela. Le corps sera rapatrié en Côte d'Ivoire. Des honneurs militaires lui ont été rendus lors de la levée de son corps, en présence du premier ministre Amadou Gonkoulibaly, de plusieurs membres du gouvernement, des membres de la Fédération Ivoirienne de Football, de joueurs et d'autres acteurs du sport. C'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure son champion. Cheikh Tioté, nous ne t'oublierons jamais. La Cannes 2012 a été organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. La bonne réponse est donc C. Félicitations à tous les gagnants. Dites-nous en commentaire l'événement qui vous a le plus attristé dans le football africain. Nous prendrons un réel plaisir à lire vos avis. N'hésitez pas à suivre nos autres vidéos.